Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse ! En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. A l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Aujourd'hui, l'invité de ce hors-série spécialité est Elisabeth Brunet. Elle est interviewée par Adeline Kuber des Passionnariats. Elisabeth, quand vous étiez enfant, quel métier vous vouliez faire ? Ah, et bien pas du tout informaticienne, pas du tout enseignante chercheuse, même pas enseignante. Moi, je voulais être avocate. Pour quelle raison ? Je sais pas. J'avais envie de défendre la veuve et l'orphelin. J'avais envie... J'avais beaucoup de caractère. Et donc, du coup, j'avais... Ouais, j'avais envie d'être un peu sur le devant de la scène. Ce qui n'aura peut-être pas changé en étant enseignante, justement. Mais voilà. Donc, j'ai viré de bord à un moment donné, grâce à mes études. Et alors, quel a été le déclic pour vous engager dans cette voie scientifique et puis numérique ? Quelles sont les étapes qui ont jalonné votre parcours scolaire et, après, professionnel ? Ah ben, alors, c'est très simple. Moi, j'ai été très driveée par ce qui se passait pendant mes cours. Donc, la science a été une évidence, en fait, au final, contrairement aux droits qui n'étaient pas tellement représentés. Enfin, on n'avait aucune notion là-dessus. Et donc, du coup, comme ça s'est bien passé, j'ai continué, continué, continué. Puis, à un moment donné, l'informatique est apparue, très tardivement d'ailleurs. Et ça a été la révélation. Et donc, me voilà enseignante-chercheuse en informatique, maintenant. Alors, vous parlez de révélation. C'est un mot fort. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous employiez celui-là ? Non, on ne faisait pas du tout. À l'époque, on ne faisait pas du tout d'informatique au lycée, au collège. Tout ça, ça était complètement absent des programmes. Donc, on commençait à la fac, parce que moi, j'ai un parcours universitaire pur et dur. Et donc, du coup, en fin de DEUG, à l'époque, ça date un peu mon... Ou ça citit mon âge de date de naissance. Mais en tout cas, en DEUG, on commençait l'informatique à ce moment-là. Et ouais, c'était la révélation, parce qu'on passe de rien à tout. À toutes les opportunités de faire tout ce qu'on veut dans tous les systèmes informatiques. Ils sont quand même présents dans à peu près tout ce qu'on peut faire dans la société du numérique. Donc, votre carrière, après ce DEUG, elle s'est construite comment ? Ah bah, ça est déroulé directement, tout en informatique. Une licence d'info, un master d'info, une thèse en info, un post-doc d'info et puis un poste en informatique. Et alors, aujourd'hui, quels sont les domaines spécifiques de l'informatique que vous explorez ? Et pourquoi ces spécialités, peut-être, vous ont intéressé ? Alors, c'est là où peut-être j'ai un parcours plus atypique que la normale, parce que moi, je suis en calcul de performance, qui est une communauté assez fermée, qui est très orientée sur la performance et sur les aspects très bas de niveau de l'informatique. Mais moi, je suis quelqu'un qui se fait beaucoup driver par les rencontres. Et donc, j'ai suivi les enseignants qui me plaisaient, qui avaient une dynamique, qui me plaisaient plus que les sujets en eux-mêmes. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que les scientifiques qui me parlent, c'est ceux qui drive ma recherche. Très bien. Et donc, c'est très inspiré de ce que je peux voir et pas de ce que je lis ou de ce qu'on voit dans la presse. Donc, c'est pas toujours très sur le sujet du moment. Mais en tout cas, c'est par conviction que je fais les choses, plus que par opportunité. Et alors, aujourd'hui, concrètement, sur quoi vous travaillez ? Alors, pour le coup, c'est par opportunité, on va dire le plus sur les sujets du moment. Parce que j'ai rencontré un biologiste flamboyant de mon point de vie il y a quelques années, qui travaille au Généton et qui avait des vrais problèmes, des problématiques d'informatique, de stockage, d'utilisation de ces données, d'exploitation de ces données, qui étaient très concrets. Et donc, du coup, on a fait une collaboration ensemble qui nous mène en fait à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour le traitement de pathologies de ceinture, de dystrophie musculaire, pour être exact. Et donc, du coup, qui m'amène à faire de la performance, enfin de l'analyse de performance sur du calcul orienté sur des thématiques biologiques. Donc, au service de la santé ? Au service de la santé, exactement. Et alors, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans cette activité, dans ces explorations ? Justement, c'est l'aspect transverse. C'est le fait de pouvoir transvaser des choses que j'avais jusqu'à présent mises au service d'applications très classiques, qui étaient moins louables. Enfin, en même temps, on aime tous avoir la météo au jour le jour. Ça, c'est important, mais on n'en est pas lassé, mais c'est un peu acquis. Ou alors, enfin, je travaille aussi beaucoup sur des applications orientées sur la radio ou sur le lancer de missiles nucléaires, qui sont moins louables et moins éthiques. Et quand même, l'éthique, actuellement, c'est quand même quelque chose sur lequel on nous pose des questions, sur lequel on est plus questionné, en tout cas, sur le pourquoi du comment et pourquoi le faire, en tout cas. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir exploiter tout ce que j'ai pu apprendre dans ces thématiques-là pour les verser dans des domaines plus humains, on va dire, plus humains. Alors, vous parlez d'humains, vous parlez de rencontres. Est-ce qu'il y a des modèles de femmes scientifiques qui ont été pour vous une inspiration ? Alors, moi, celle qui m'inspire, c'est celle qui arrive à mener de front de tout. La partie enseignement, la partie recherche, la partie famille, la partie collaboration et la partie équipe aussi. C'est vrai que quelqu'un qui serait tout seul dans son coin, ce n'est pas quelqu'un qui va m'inspirer. Moi, ça me pose questionnement. Comment mener des recherches seules ? C'est très louable, mais ce n'est pas du tout ce qui m'attire moins. Donc, voilà, c'est plutôt des modèles comme ça. Et c'est vrai que les femmes, en l'occurrence, c'est encore plus marquant parce que c'est une flèche à l'arc qui est encore plus difficile à avoir. D'avoir cette complémentarité sur tous les fronts, c'est plus notable. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite s'engager dans la voie d'une carrière et d'études scientifiques ou d'ingénierie du numérique ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, je lui dirais qu'il faut y aller si elle aime ce qu'elle fait. Moi, je pense qu'on ne va pas au bout et puis on ne tient pas dans le temps si on ne fait pas des choses qui nous intéressent et qu'on aime. Si ça déplait dès le démarrage, il faut changer, il faut faire autre chose. Il faut trouver ce qui plaît parce que la vie, elle est longue et parce qu'elle est courte en même temps et qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des choses qui ne sont pas intéressantes. Je lui dirais aussi qu'il faut se dire que ce n'est pas un choix qui est là à tout jamais, qu'on peut changer à tout moment ou en tout cas régulièrement. et que la vie, elle est longue. On a le temps d'avoir plusieurs vies dans une même vie, qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai commencé avec la bombe atomique quand même et je me retrouve à faire de la prédiction de devenir cellulaire. C'est quand même très, très différent, mais tout en ayant la même base que je garde parce que je l'aime et que je pourrais aussi complètement changer. Je pourrais avoir cette possibilité-là aussi. Donc voilà, il faut y aller et puis il faut y aller. Et puis même si on n'a pas de conviction, il faut se laisser un peu vivre. Il y a du temps en fait. Il n'y en a pas tout le temps, mais sur ce genre de questions, c'est important de le prendre aussi. Si vous aviez un blason, qu'est-ce qu'il représenterait et surtout, quelle en serait la devise ? Alors moi, j'ai un blason tout trouvé. C'est le blob. Le blob, il est magnifique. Le blob, il est éternel. Il se régénère à tout moment. Il fusionne avec des gens pour apprendre son savoir. Donc on n'est pas obligé de repartir, de tout réinventer la roue à tout jamais. Donc il fusionne avec son copain et dit « Ah ben c'est bon, maintenant je sais ça et je peux continuer ». Donc c'est totalement ça. La recherche, l'ingénierie, c'est on part d'une base qu'on nous donne et on repart de ça pour faire autre chose. Donc oui, on peut se métamorphoser dans plein de choses. On peut se mettre en veille et se régénérer tout neuf, tout jeune. Comme si on sortait de sa coquille et ça marche. Et on a de nouveau une belle vie comme ça. Et puis on est toujours beau. Quand on est un blob, on est toujours beau. C'est vrai que c'est magnifique. Je trouve que le blob, c'est vraiment ça. Un blob, c'est ça ? Oui, c'est ça un blob. Ok, c'est beau. C'est beau, c'est beau un blob et c'est quasi éternel. Il peut s'endormir et se réveiller. Mais qu'est-ce que c'est exactement en fait ? C'est un être unicellulaire et complètement… Et alors pareil, il a un truc incroyable, c'est qu'il est partout, dans les forêts, dans toute la vie, partout. C'est un pilier indispensable à l'écosystème, dans les forêts, dans la nature. Et en même temps, il passe inaperçu. C'est le fondement, la base de tout, sans qu'on le sache trop. Donc c'est un peu la théorie qui fait qu'on a la pratique. Donc ça marche aussi. J'ai trouvé que ça matchait bien le genre de choses qu'on pouvait faire, ou du moins le genre de choses qu'on aimerait pouvoir faire. Parce qu'on a une petite pierre à mener à l'édifice qui est immense. On amène un petit truc en tant qu'ingénieur ou en tant que chercheur. C'est pas non plus… Enfin, il faut être très lucide là-dessus. C'est peut-être ça, la devise qu'il faut avoir. C'est la devise du colibri. Alors je ne sais plus quelle est exactement la formule. Mais c'est chaque goutte est importante. Et chacun amène la goutte qu'il peut apporter. Mais aucune n'est négligeable. Quelque chose comme ça. Très bien. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork & Promesses. C'était Science Nume dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'amplifier l'accompagnement des femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Ang Nguyen. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501